Le général Shangriya décline une offre saoudienne lors d'une visite diplomatique en Arabie Saoudite. Le chef d'état-major de l'armée algérienne, Saïd Shangriya, a déclenché un incident diplomatique lors de sa récente visite en Arabie Saoudite. Les autorités saoudiennes ont généreusement proposé à la délégation algérienne, dirigée par Shangriya, de réaliser une homera hautièrement prise en charge, mais cette offre a été brusquement refusée. Shangriya aurait décidé de ne pas accepter l'hospitalité saoudienne, ce qui a pris de court les autorités de Riyad. Selon des sources diplomatiques proches de l'ambassade d'Algérie à Riyad, le ministère saoudien de la Défense Nationale avait offert de fournir un avion officiel pour emmener la délégation algérienne à la Mecque et couvrir tous les frais liés à ce pèlerinage. Cependant, Shangriya aurait catégoriquement refusé cette offre, invoquant le manque de nécessité de réaliser la homera. Ce refus inattendu a surpris les autorités saoudiennes, habituées à offrir ce type d'hospitalité à toutes les délégations musulmanes en visite officielle. De plus, Shangriya aurait explicitement instruit les membres de sa délégation de ne pas accepter l'offre saoudienne. Cette réaction a profondément déconcerté le cabinet du ministère saoudien de la Défense, qui n'avait jamais rencontré une telle opposition. Des sources indiquent que Shangriya aurait agi ainsi pour exprimer sa frustration envers le prince héritier et premier ministre de l'Arabie saoudite, Mohamed Ben Salman, qui aurait refusé de le rencontrer pour recevoir un message personnel du président algérien Abdelmajid Teboun. Apparemment offensé par ce manque de considération, Shangriya aurait décidé de témoigner de son mécontentement en refusant l'hospitalité à la Mecque. Cet incident, bien que non rendu public ni officiellement commenté par les deux parties, risque d'aggraver les tensions entre Riyad et Alger. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.